Hey, salut les rômeurs ! Ça y est, on est au stade 3, le coronavirus bloque la France, bloque le monde entier. La majeure partie des commerces et des services sont fermés. On nous recommande de rester chez soi, là je suis chez moi et je vais certainement pas en bouger avant un bon moment. On attend un peu de voir comment ça va évoluer et comment on va pouvoir se soigner de cette épidémie. Alors, un bon petit thé bien chaud, on va rajouter mon petit rôme bien sucré. Voilà, une bonne lampe de rôme. Du citron. Et voilà, je suis paré pour lutter contre le coronavirus. Hey, je suis Régis Lapaise et sur cette chaîne, on va essayer de lutter contre le coronavirus avec un bon petit rôme. Si t'es pas déjà abonné, fais-le ! Alors, vous avez certainement entendu parler que nous sommes passés au stade 3 de cette vigilance face à la pandémie du coronavirus. Nous sommes censés totalement nous isoler. Mais peut-être que tout ça vous passe un petit peu par-dessus la tête. Après, c'est tout, c'est vrai que, bah, on peut participer aux municipales. Donc, ça doit pas être vraiment très grave. Mais moi, je vous dis que ça l'est quand même beaucoup. À l'heure où je fais cette vidéo, nous en sommes à 556 000 cas recensés pour à peu près 6 000 décès. Ça, c'est dans le monde. En France, on en est à 5 500 cas pour 91 décès. La pandémie se propage de façon exponentielle. Jusqu'ici, les mesures mises en place étaient illusoires, risibles. C'est vraiment le confinement qui permet vraiment de lutter contre cette pandémie. Mais les différents pays commencent à comprendre que c'est le moment d'agir. Enfin bon, ils auraient déjà dû agir depuis un bon moment. À l'exemple de la Chine, qui a agi tout de suite. Et aujourd'hui, bah, on en voit les résultats. Le coronavirus commence à s'étendre très fortement dans tous les pays. À l'exception de la Chine, bien sûr, qui aujourd'hui a presque vaincu le coronavirus. Les pays ferment leurs frontières. Les voyageurs sont bloqués aux aéroports. C'est problématique quand même. J'ai mon beau frère qui est bloqué au Sri Lanka. Il doit prolonger ses vacances. C'est pas forcément un mal pour lui. Il peut profiter des belles plages. Les parcs sont fermés eux aussi. Mais bon, il peut au moins profiter des belles plages. On est censé rester chez soi. Vous avez peut-être participé à cette razia des stocks d'eau, de pâtes et d'aliments en station de premier secours pour pouvoir tenir quelques temps. Bizarre, j'ai trouvé la dernière fois que j'y suis allé que le rayon rhum était encore bien rempli. Cette période de confinement est importante. Mais il y a quelques petits gestes qui vont pouvoir vous aider à mieux lutter contre cette pandémie. Je ne suis pas épidémiologiste, mais il y a des gestes simples que je tiens à vous partager. La base, le lavage des mains. Très important, lavez-vous régulièrement les mains. Et avec de l'eau chaude et du savon. Les petites fioles de solutions hydroalcooliques qui ont été dévalisées dans les pharmacies ne sont pas optimum. C'est pas forcément quelque chose de vraiment impactant. C'est une petite béquille quand vous sortez dehors. Mais quand vous êtes chez vous, de l'eau chaude, du savon. Et vous vous lavez bien les mains. Désinfectez un maximum de choses chez vous. Les poignées de porte, les claviers d'ordinateur, la souris, les bouteilles de rhum. On les utilise très souvent. J'ai maintenant une pensée pour nos artisans préférés. Et c'est pour eux en fait que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'avec le stade 3 et la fermeture des bars, des restaurants et de beaucoup de commerces. Ces artisans vont encore avoir bien mal à faire. Ils ont vécu de plein fouet la crise des gilets jaunes. Il y a eu ensuite les grèves pour la réforme des retraites. Et maintenant le coronavirus. Je n'en connais pas personnellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de ces artisans qui ont dû mettre la clé sous la porte. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour ces artisans. Pour Laurent de la table du loup qui est obligé de fermer son restaurant. Pour l'adresse gourmande, mon caviste préféré, également obligé de fermer. Et je sais pour l'avoir visité il n'y a pas longtemps que c'est vraiment pas facile. Il n'y a que le coronavirus en ce moment dans la bouche de tout le monde. Il ne voit que très peu de clients chaque jour. Et maintenant ils sont carrément obligés de fermer. Pour le restaurant des vins à vous, il y a une petite carte de rhum. Mais qui est aussi très jeune. C'est un tout jeune restaurant qui a moins d'un an. Et déjà obligé de vivre une sacrée crise. Je pense aux cavistes, Christian de Montaguerre, à Rome. Qui sont obligés également de fermer. Vous aurez peut-être la possibilité de commander en ligne sur Excellence Rome ou Rome Attitude. Mais ça ne sera pas pareil. Je vous demande vraiment d'apporter un soutien à ces artisans. Ils nous aident vraiment à vivre cette passion qui est le rhum. Donc vraiment un gros soutien à eux dans ces moments vraiment difficiles. Alors maintenant on va essayer d'avoir une petite note positive quand même. Vous êtes bloqué chez vous. Il va falloir quand même occuper ces journées. Alors je vous suggère de profiter de ce temps pour vous faire le palais. Imaginez vous avez plusieurs jours pour vous amuser à éduquer votre palais. Faites-le le matin. Ça peut paraître un peu inintuitif comme ça. Mais faites-le le matin. Entre 10h et 11h. Vous avez un palais qui est encore vierge. Vous n'avez pas mangé le midi. C'est encore mieux si vous êtes à jeun et que vous n'avez pas petit déjeuner. Et vous allez pouvoir encore mieux apprécier votre rhum. Apprécier au nez, apprécier en bouche. Et vous allez pouvoir prendre le temps également de faire évoluer l'aromatique. Le laisser s'aérer. Et essayer de rechercher des arômes que vous ne connaissiez pas jusqu'ici. Prenez le temps. Avec un bon livre. Avec l'histoire du rhum par exemple. Vous vous installez tranquillement dans votre fauteuil. Avec un bon verre. Et vous prenez le temps de le humer régulièrement. Et essayez de trouver des petites notes. Des petites notes aromatiques. Des petites épices. Un fruit supplémentaire dans cette aromatique. Et vous le notez. Et vous allez faire ça. Une, trois ou quatre fois dans la semaine peut-être. Et puis vous allez évoluer. Vous allez apprendre. Vous allez faire votre palais. Et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir en buvant un bon petit rhum. Allez, malgré les circonstances. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu es libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé. Mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501